... Bon jeudi. Jour 6 des Jeux du Québec. Outre les compétitions sportives, il y a les collectionneurs qui retiennent l'attention. Cette année, les épinglettes sont particulièrement populaires, ainsi que des boutiques souvenirs ont été dévalisés au cours des premiers jours de la finale. Alison, vous avez rencontré un vrai collectionneur. Oui, tout à fait. Il s'appelle Laurent Raté. Il collectionne les épinglettes depuis la toute première finale en 1971, ici à Rivière-du-Loup. Il collectionne autant des épinglettes des Jeux que des commanditaires. Pour lui, ce sont de véritables bijoux. Il aime bien quand les gens s'arrêtent voir sa collection. Il aime raconter leur histoire, les anecdotes, mais surtout en échanger des vieilles contre des nouvelles pour perpétuer la tradition avec les jeunes. En 2011, j'étais ici à Rivière-du-Loup pour... Je m'occupais de la pétanque à ce moment-là. On était au programme de 1971 à 1987. Et par après, quand j'ai démissionné de la pétanque, j'ai aussi eu le bénévole lors des finales des Jeux du Québec. C'est comme ça que j'ai pu monter ma collection. Et maintenant, on peut dire que c'est la folie des épinglettes. Oui, tout à fait. Les jeunes de toutes les délégations en collection le plus possible. Ça a même occasionné un heureux problème du côté de la marchandise qui affichait guichet fermé un moment lors du bloc 1. Pour l'autre, c'est rétabli. Mais ça rend heureux Laurent Raté parce qu'il voit les épinglettes revivre. Merci, Alisson. Le reportage n'a pas manqué ce soir. Oui, tout à fait. Merci. Au revoir. Au revoir. Les gouvernements du Québec et du Canada iront finalement de l'avant avec l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Les deux ministres de l'Environnement, Banois Charrette et Stephen Guilbeault, seront réunis afin d'en faire l'annonce demain à Tadoussac. Les environnementalistes se demandent depuis très longtemps une meilleure couverture de la zone protégée. Pas moins de 60 % des bélugas se trouvent à l'extérieur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Le recrutement d'étudiants étrangers a été la planche de salut du cégep de la Poquatière. En 2018, la direction de l'établissement a décidé de conserver le programme en soins infirmiers après avoir reçu seulement quatre inscriptions. Marie-Hélène, le cégep peut maintenant dire qu'il a gagné son pari. En effet, de quatre inscriptions en 2018, les cohorts comptent maintenant entre 20 et 30 étudiantes. Le recrutement à l'étranger a énormément aidé. Et on peut dire que le temps a donné raison à la stratégie adoptée par le cégep. La pénurie d'infirmières actuelles à pousser le Québec a lancé un programme de reconnaissance des compétences pour en recruter mille à l'international. La question des équivalences et de reconnaissance des acquis avec la France dans ce domaine est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Institut recrute surtout sur le continent africain. Je crois que les Français ont peut-être le goût de retourner travailler dans leur pays par la suite. Et là, il y a toute la question de la reconnaissance des ordres professionnels pour être capables de pratiquer. Alors que souvent, les étudiants qui proviennent de l'Afrique ont comme objectif de s'établir au Québec. Le cégep aimerait d'ailleurs accueillir davantage d'étudiants étrangers, mais les frais de scolarité sont un frein majeur. Le programme coûte environ 15 000 $ à un non-résident. Québec offre des bourses d'études, mais en quantité limitée. Donc, l'attribution se fait à la suite d'une sélection. Il y a donc beaucoup d'appelés et peu d'élus. Merci Marie-Hélène. Merci. Au revoir. La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Milie Dion, a annoncé hier la concrétisation d'une entente de 1,3 million de dollars avec la MRC de Témiscouata. Pour le développement du secteur acéricole, trois projets innovants seront réalisés. Ils visent la production, la transformation en valeur ajoutée, la commercialisation de nouveaux produits à base d'érable et la formation de la main-d'oeuvre. La MRC de Témiscouata souhaite faire rayonner l'exploitation des érablières auprès du grand public. Plus d'un million provient du ministère des Affaires municipales. La participation de la MRC s'élève à près de 219 000 $. Dans le but de rétablir les noms traditionnels de certains endroits du territoire gaspésien, les peuples Mi'kmaq ont demandé un travail de recherche sur la toponymie de l'Est du Québec en 2002. Honorine, tout est parti d'une découverte des premiers occupants des territoires ciblés. Oui, tout à fait. C'est à la demande du conseil tribal Mi'kmaq en 2002 que le docteur Daniel Evassir a fait des recherches de noms ancestraux de lieux autochtones dans l'Est du Québec. Elle s'était basée sur la nomenclature des lieux en référence à des adjectifs tels que « petit » et « grand » pour démontrer le caractère séquentiel des appellations des lieux. Par exemple, « matane » et « petit matane ». Les noms donnés par les peuples Mi'kmaq spécifiaient la particularité de chaque lieu. En contrepartie, les noms coloniaux faisaient référence à un saint de l'Église catholique. Et le travail de restauration de ces noms traditionnels va avoir plusieurs impacts. Il y a d'abord la restauration d'une mémoire ancestrale qui va avoir un impact spirituel pour le peuple Mi'kmaq. Il y a également les revendications des droits territoriaux. Il faut savoir que le gouvernement a longtemps contesté la présence des Premières Nations sur certains territoires. Depuis, les preuves scientifiques démontrent que les premiers occupants étaient les Mi'kmaq. Le gouvernement a reconnu les faits et le peuple Mi'kmaq a commencé à redonner à cette ère ces appellations traditionnelles. J'aurais plus de détails et des intervenants à vous faire entendre au bulletin ce soir. Merci, Norine. Merci. Au revoir. Un bâtiment situé au centre-ville de Campbellton passera sous le pic des démolisseurs l'été prochain. L'ancienne mercerie Beau Brumel, située au 148 rue Water, est invisée par une demande municipale de rénovation. L'édifice a été jugé dangereux, inesthétique par l'ancien conseil municipal. Des démarches faites auprès du propriétaire des lieux pour rendre l'endroit sécuritaire n'ont rien donné. La politique d'embellissement du centre-ville de Campbellton se poursuivra plus qu'aucun bâtiment, plus qu'un autre bâtiment où les voisins du premier est visé par un avis de dangerosité. Pour le moment, la municipalité ignore ce qui remplacera l'immeuble qui disparaîtra. Près de 21 millions de dollars sont investis en services de garde au Nouveau-Brunswick. Ces fonds serviront à assurer la viabilité des entreprises et offrir des salaires compétitifs aux travailleurs de ce milieu. Une augmentation d'un dollar de l'heure est même prévue pour le 1er avril. Le programme accorde des subventions de 15 dollars par jour par place occupée par un nourrisson et 3 dollars par jour par place occupée par un enfant d'âge pré-scolaire. Grâce à cet investissement massif, les frais payés par les familles démarreront au prix actuel. Fredericton confirme qu'il garde le cap et veut créer 3400 places pour les enfants d'âge pré-scolaire dans les établissements de garderie éducative d'ici 2026. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Français sont mieux d'entendre Marc Hervu qui fera vibrer le public de Lillet en mai prochain. Le célèbre ténor sera de passage à l'église de Notre-Dame de bon secours pour une bonne cause. La fabrique organise une série de trois concerts sur trois ans dans l'objectif de revitaliser ses bâtiments patrimoniaux tels l'église, construite en 1768 et son présbytère. Pour l'occasion, l'église, dotée d'une acoustique exceptionnelle, sera transformée en lieu de diffusion et munie d'une scène spécialement aménagée. L'objectif est d'amasser annuellement environ 30 000 $ par le biais de donateurs commanditaires. En plus des différents spectacles, Marc Hervieux est le premier artiste de la série à s'y produire le 11 mai prochain pour une durée de 75 minutes sans intermission. Il est encore possible de se procurer des biais réguliers ou VIP qui donneront accès à un cocktail de remerciements afin de rencontrer le chanteur à la voix d'or. On passe de la chanson à la photo. Le musée de la Gaspésie qui présente l'exposition péninsule qui aborde des changements climatiques. Alors, l'exposition du musée de la Gaspésie photographique percutante du talentueux, photographe Michel Huneau par une trentaine de photos, relate l'effet qu'aura le changement climatique sur le littoral de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. L'artiste outillé de niveau laser parcourt les paysages de nos régions afin d'y faire le tracé. D'où se situera l'eau, les températures augmentant de 2 à 4 degrés. L'exposition photographique, documentaire et art visuel porte sur la réflexion. Par ailleurs, l'artiste de talent a été récompensé par plusieurs prix et bourses, notamment pour celle du lac Mégantic. Il est donc possible de visiter l'exposition au musée de la Gaspésie jusqu'au 23 avril prochain. Port, vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle à Seine 2023. On rejoint William à la place des Jeux du Québec. Alors, la première journée du deuxième bloc de compétition qui a été la plus payante en termes de médailles remportées hier. Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Ça a été une très bonne journée au niveau de la récolte des médailles. Pour notre délégation, celle de l'Est du Québec, entre autres, elles ont remporté trois médailles au stade de Premier Tech en Badminton. L'équipe en double féminin, composée des loups-périvoises Amélia St-Pierre et Béatrice Proulx, est montée sur la troisième marche du podium et dans une ambiance survoltée, également toujours au stade. Le baptiste du Collège Notre-Dame, Olivier Hamel, a remporté la deuxième médaille de couleur argente de la journée. Et après un superbe parcours en simple, la judoka Florence Bossé a aussi mis la main sur le bronze. Et en ski de fond, Rose Bouchard a gagné aux 5 km. Donc, ça a été vraiment une belle récolte pour l'Est du Québec hier au Jeux du Québec. C'est un scénario inimaginable. Je perdais au troisième set, 20-15. J'ai pris des grandes respirations. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, tout ce beau monde-là sont venus pour me voir gagner. Puis j'ai la chance de leur offrir ça. Fait que, écoutez, j'ai un point à la fois, je suis revenu, puis j'ai remporté la partie. Ensuite, en finale, une grosse game. Je voulais juste m'amuser rendu là. Finale des Jeux du Québec, ce n'est pas tous les jours qu'on vit ça. Puis il fallait juste m'amuser et avoir du plaisir. Et aujourd'hui, Jean-Philippe, on surveille entre autres les épreuves de tennis de table, puisqu'un bon nombre d'athlètes de Trois-Pistoles figurent au sein de l'équipe de ce sport. Et il y a les finales individuelles aujourd'hui. Le tout se déroule à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. On aura plus de détails pour vous ce soir au bulletin. Encore au badminton, on va également surveiller les espoirs qui sont plutôt bons pour nos athlètes loupé-rivoix avec le tournoi par équipe. Et on surveille également les compétitions de judo avec plusieurs différentes catégories de poids et ça a lieu au stade Premier Tech. D'ailleurs, en judo, vous avez rencontré deux charlevoisins qui représentent la délégation de la capitale nationale. Oui, tout à fait. Charles et Tristan Pérus, deux frères, participent donc au Jeux du Québec à la 56e finale. Et ce, pour la première fois, ils représentent la capitale nationale. Et ils ont la chance vraiment de s'entraîner ensemble également. Ils compétitionnent à travers le Québec et ils seront sur le tatami cet avant-midi. Charles a été éliminé par contre chez les 66 kilos, mais son frangin Tristan passe à la prochaine étape dans la classe des 73 kilos. Et les finales ont lieu cet après-midi. C'est une belle expérience également pour ces deux charlevoisins. C'est super le fun, puis c'est une grande expérience à vivre. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus à notre école. Je crois qu'il y a une autre personne à notre école qui va aux Jeux du Québec. C'est juste se dire, moi, je suis allé aux Jeux du Québec. Notre cousin, il fait du judo, ça fait vraiment longtemps. Lui, il est rendu sur l'équipe du Québec, puis il est vraiment rendu loin. C'est juste un soir, à mané, notre père, il nous a dit, on va se mettre au judo. Puis c'est ça, on a continué. Alors, Francis, on retrouve de belles conditions sur tous nos secteurs aujourd'hui. Ça fait le plus grand bien, Jean-Philippe. C'est la récompense après le temps gris des derniers jours. Ça se dégage présentement sur Charlevoix. Et sur Rivière-du-Loup, on retrouve le soleil en alternance, un peu comme sur Edmondston, donc aujourd'hui. C'est venteux, donc, sur les secteurs de Caraquette et particulièrement aux îles aujourd'hui, avec des pointes de 60 km heure. Mais sinon, en Gaspésie, vous allez retrouver de très belles conditions aujourd'hui, à saveur printanière, avec des degrés qui se situent entre 1 et 5 degrés même, un peu partout. Donc, ce soir, alors, on va retrouver, ça sera dégagé partiellement nuageux, mais ça va s'ennuager au cours de la nuit, sur les secteurs plus à l'ouest. Donc, partout, les mercures seront agréables au-dessus des tendances. Donc, en Gaspésie, il y aura quelques nuages, alors que sur la péninsule acadienne, bien, ce sera dégagé. La masse nuageuse va aussi s'intensifier partout au cours de la nuit. Aux îles, bien, ce sera partiellement nuageux et aussi quand même venteux, là, de votre côté. Les mercures sont aussi au-dessus des valeurs saisonnières, entre moins 3 à moins 6 degrés, comme on le voit au tableau. Demain, on prévoit des conditions généralement nuageuses, à généralement ensoleillées sur les secteurs situés à l'ouest. On retrouve des mercures aussi dans les tendances. Et à l'est maintenant, les nuages seront un peu plus présents sur la Gaspésie, également sur la péninsule acadienne, alors que sur l'archipel de votre côté, bien, ce sera le soleil en alternance avec des très, très doux dégrés également. Ça va être venteux, par contre, sur votre secteur avec des rafales à 50 km heure. Moi, je vous reviens avec les prévisions sur le long terme. Ce soir, lors du bulletin, je peux vous dire qu'il y a un petit système, là, vers la mi-semaine qui arrive de la Nouvelle-Angleterre. Il va y avoir quand même des précipitations, mais on va profiter de cette belle séquence d'ensoleillement pour le week-end. Merci, Francis, à ce soir. Alors voilà, c'est complet pour cette édition du TVA Nouvelles. Je vous retrouve en fin de journée. Bon après-midi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada